C'est quoi la signification ? Bon, laissez-moi vous détendre un peu, Jean-Marie. Je viens du Congo central. Oui. Et j'étais jusque dans le Tchela. J'ai fait Mwanda, j'ai fait Boma, j'ai fait Tchela. Et j'étais dans le village du tout premier président. Kassavobu. Kassavobu, à qui je suis allé rendre honneur. Et j'étais surpris. Ça c'est vous ? Antinghini, oui, ça c'est moi. Et justement, à Antinghini, quelqu'un de Antinghini me dit « Mais où est la cravate rouge, monsieur Matata ? » Parce que je ne portais pas, comme vous le voyez, la cravate rouge. Il dit « Mais où est ta cravate rouge ? » J'ai dit « Écoutez, je ne l'ai pas dit, mais nous, nous te connaissons avec la cravate rouge. » Bon, écoutez, d'où vient cette cravate rouge ? Lorsque je suis nommé ministre des Finances, j'étais déjà dit « Beseco, je ne portais pas la cravate rouge. » Oui, oui. Et je trouve que c'est une responsabilité historique être l'argentier national, disposer de la signature du compte de fonds qui appartient à près des 70 millions d'habitants à l'époque. Je me dis, je me dois de gérer les finances publiques de manière responsable, sans y retirer aucun dollar qui soit un dollar de corruption ou de fraude. C'était comme ça. Et je me dis, qu'est-ce qui peut me le rappeler chaque jour ? Je peux vous dire, je l'ai écrit dans le livre, j'ai navigué entre la cravate rouge et la cravate bleue marine banquier. Comme celle que vous êtes en train de porter. Voilà. Oui, oui. J'ai dit, bon, écoute... Désolé, je n'ai pas voulu mettre la cravate rouge, j'en ai suffisamment, mais je me suis dit, vous risquez de me dire, voilà, cravate rouge. Non, je suis en bleu. Ben voilà. Et donc, finalement, j'ai dit, je veux prendre la rouge, la couleur rouge, parce qu'elle est beaucoup plus... Elle a plus d'éclats et peut me les rappeler chaque jour. Et je peux vous dire, je suis fier. Je suis le seul, aujourd'hui, responsable politique qui a exercé dans un ministère aussi clé comme le ministère des Finances, qui a été premier ministre, qui a écrit une lettre à l'inspection générale des finances, qui se trouve d'ailleurs en opposition féroce contre moi, pour dire, enquêtez sur ma gestion. Non, c'est vous qui avez... J'ai écrit, de ma propre initiative, j'ai écrit une lettre à M. Haringite, qui est d'ailleurs un collègue de classe de l'université de Kinshasa. Oui, il me l'a toujours dit. J'ai dit, enquêtez sur ma gestion. De 2003 à 2010, comme directeur général du BSECO, de 2010 à 2012, comme ministre des Finances, et de 2012 à 2016, comme premier ministre. J'ai dit, enquêtez sur ma gestion. Et je peux vous dire, les échos que j'ai eus, mais il y a eu des missions qui ont été déployées dans l'ensemble de l'administration pour dire, mais écoutez, nous cherchons des preuves. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Vous connaissez l'histoire des Bucangalozo, avec responsabilité intellectuelle, et ainsi de suite. Donc, la cravate rouge, c'est le symbole de la rigueur. C'est le symbole de la bonne gouvernance. C'est le symbole de la discipline. Et je suis fier de le dire parce qu'aujourd'hui, j'étais conseiller d'un président de la République. Et lorsqu'on m'a traduit en justice, j'ai dit, je reviens parce que je ne me reprochais rien. Et je peux vous dire, Jean-Marie, je suis fier de le dire encore aujourd'hui parce que je l'ai dit au Parlement, que je n'ai jamais pris un dollar du trésor public pendant les cinq ans que j'ai exercé comme premier ministre, pendant les deux ans que j'ai exercé comme ministre des Finances, et pendant sept ans que j'ai exercé comme directeur général du BSECO. – Revenons au livre. – Sous-titrage Société Radio-Canada